Moi, c'est Loan, j'ai 19 ans et dans peu de temps, je vais intégrer un service civique dont l'intitulé est « Sensibiliser les jeunes aux droits des humains ». Ce post, Loan l'a enregistré en octobre dernier, le premier d'une série sur sa chaîne TikTok, Femini Talk. Ici, elle partage son expérience au sein de son service civique. Un engagement de 8 mois, centré sur les droits humains. Se proclamer humaniste, ça voudrait dire qu'on est toutes et tous égaux face au sexisme. Avec la mission ambassadeur de la paix, elle a trouvé une alternative à des études qui ne lui convenaient plus. On ne peut plus rien faire contre le réchauffement climatique. Moi, j'étais en BTS, projet, communication, marketing. Je ne trouvais plus trop de sens dans mes études l'année dernière. J'avais besoin de mener des projets, de mener des actions et surtout besoin de beaucoup de concrets. Et c'est pour ça que je me suis engagée en service civique. Meg, elle, s'est engagée pour compléter sa formation. Elle vient des Ardennes avec en poche un master en droit européen. Moi, ce que j'adore dans la mission, c'est qu'on va sensibiliser les jeunes aux droits humains. Et du coup, peut-être que eux, ça les poussera aussi à s'engager. Parce que pour moi, c'est très important. Moi, je l'ai fait par mes études. Parce que je voulais plus tard avoir les moyens de pouvoir préserver les droits humains. Le service civique a le vent en poupe. Cette année, l'association Unicité a recruté 210 volontaires répartis sur toute l'ex-Basse Normandie. Soit 50% d'effectifs de plus que les années précédentes. L'expérience de collectif, ça permet de développer énormément de compétences psychosociales qui sont nécessaires à l'employabilité pour le futur. La prise de parole en public, l'autonomisation, la confiance en soi. Et justement, leur mission du jour, c'est de sensibiliser ces élèves de première aux droits humains. Premier exercice, rendre aux grands militants leurs luttes historiques. C'est le droit des enfants. Simone Veil, c'était le droit à l'IVG. Et Martin Luther King, c'était contre le racisme et la ségrégation. Et après, Greta Thunberg, je ne sais pas trop. Ça me dit quelque chose de non, mais je ne sais pas qui c'est réellement. Est-ce pas pour l'écologie, je crois, un truc dans ce genre ? Compliquées un peu, là, les questions ? Un peu, oui. Je pense qu'il faut connaître quand même et il faut avoir beaucoup de culture. Malheureusement, surtout sur la question de l'environnement, ce n'est pas une question qui est une priorité. C'est pour ça qu'on est là aussi. Tout le monde n'a pas la même culture générale et c'est normal. Et on est là pour rappeler ça aussi. D'où l'importance de cet atelier pour prendre conscience des luttes passées pour gagner nos droits. Là, on va faire un petit focus sur le droit des femmes, avec une activité qui s'appelle le jeu des dates. Le principe ? Retrouver les dates d'événements marquants, comme l'abrogation de la loi interdisant de porter un pantalon ou la nomination de la première femme, premier ministre en France. Édith Cresson, c'est 2009. Le pantalon, il va... Moi, j'aurais dit 38. 65. 38. Il y a des choses qui peuvent être changées. 1991, Édith Cresson, la première femme nommée première ministre. Et donc, c'était Soumitterrand. Le féminisme, notamment, ce n'est pas des choses qu'on apprend beaucoup à l'école et sur lesquelles on met vraiment un point d'honneur à apprendre des dates ou alors on y passe très rapidement. Donc, nous, justement, notre objectif, c'est de semer des petites graines dans la tête des jeunes. Et voilà. Ces petites graines, Loan les sème aussi sur sa chaîne FeminiTalk. C'est simple. Si vous êtes, pour l'égalité, femmes-hommes, vous êtes féministes. En finale. Cette chaîne TikTok, elle n'aurait jamais vu le jour si je n'avais pas fait un service civique parce que c'est vraiment l'atout du service civique. C'est qu'il nous laisse beaucoup de temps personnel. Du temps. Thaïs, elle, pense qu'il en reste peu face à l'urgence climatique. Son engagement passe par la désobéissance civile. Mais jusqu'où est-elle prête à aller ? Réponse dans notre dernier épisode. Donc, vous pouvez donner la planète en cas... ...